La semaine passée, je m'en vais au restaurant, je suis avec mon ami, on rentre, puis on dit à l'hôtesse qu'on veut une table. Pas de problème, elle nous amène à la table. On passe, puis on nous amène à notre table. Puis, rendu à notre table, elle nous amène, banquette, tout, elle nous donne les menus, puis elle dit vous pouvez vous installer. Puis là, à ce moment-là, mon ami me dit, est-ce que tu connais les filles à la table là-bas? Moi, je n'ai pas vu la table ou quoi que ce soit. Alors, je dis, non. Puis là, c'est là que mon ami me dit, c'est parce qu'elles sont toutes en train de me regarder, là. Et puis, je me retourne, tout ce que je vois, c'est, what the fuck you want? Bon, la table était loin, je ne voyais pas qui était dessus, nécessairement. Ce soit, je connaissais quelqu'un sur cette table là, mais que je n'ai juste pas remarqué. Mais ce n'est pas de ma faute, parce que si je te connaissais et que tu étais sur cette table là, tu n'es still pas venu me voir. Alors, je ne peux pas deviner, je n'ai pas regardé votre table. Si je connaissais quelqu'un sur cette table là, well, ben, salut. Puis sinon, ben, that's fucking creepy. Bon, mis à part ma situation, what's good everybody? C'est votre boy, Super Enso, call me Enso, because I'm not super. On est là avec une nouvelle vidéo cette fois-ci. Et aujourd'hui, on parle de... Can I get a T? T? Can I get a W? Can I get a E? E? Can I get a R? R? Can I get a K? K? But you get... Twerk! 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 Nah, nigga, je ne veux pas twerk. Je suis un gars. I don't twerk. I work. Ho ho! C'est pas où twerk est devenu super populaire dans les derniers mois? Puis c'est pas comme si ça venait juste d'arriver, tu sais? Non, non. Petit Viner du Québec. Twerk, ça fait beaucoup d'années que c'est là. C'est juste que ça avait un nom différent back then. Et puis même encore là, ça fait peut-être déjà un bon 5-6 ans que ça s'appelle twerk avant tous les autres noms qu'il y avait. Dans le fond, c'était la même chose back then, mais avec un nom différent. Fais-moi confiance. J'étais là-dessus bien avant que mon âge légal l'autorise. Si tu vois ce que je veux dire. Pervers. Enfin, moi personnellement, j'ai rien contre le twerk du moment où c'est bien fait. Ça veut pas nécessairement dire que t'as besoin d'avoir un dash pour twerk, mais twerk avec un petit dash, c'est comme écouter du hip-hop sans bass. Tu vois ce que je veux dire? C'est soft. Puis détrompez-vous, je ne suis pas en train de hate ou d'exprimer mon dédain envers cette danse qui est quelque peu ratchet. Non, 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 j'admets, j'admets qu'une dose de ratchetness fait toujours du bien pour l'estime de soi. Ce que je veux dire, c'est que les gens abusent tellement de twerk que c'est rendu énervant. Ça a juste plus de sens. Est-ce que vous avez vu l'amount of filles qui se disent savoir twerker? Ce que je veux dire, c'est que personnellement, je n'aime pas que les gens abusent de quelque chose jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable de le voir. I can twerk, so whatever. Pas maintenant, maïs. C'est vrai, par exemple, prenez le Harlem Shake. Side note, d'ailleurs, n'était jamais le Harlem Shake. Je ne sais pas c'était quoi. Mais certains d'entre vous avaient l'air d'avoir une crise d'épilepsie à lancer sur ce Harlem Shake. Ça a duré quoi au maximum? C'était un mois et demi, deux mois, tout au max. Puis à chaque jour, on avait une belleté de vidéos de Harlem Shake. C'était 30 secondes, c'était bad. Puis c'était comme, tu mets un masque bizarre, puis tu bouges and you get a seizure. Un autre exemple, juste par rapport. C'est les, les, ce que vous avez maintenant là sur Facebook là. Les bitch strips. What is that? What, what, what is it? C'est des bandes dessinées qui disent comment vous vous sentez? Mon timeline de Facebook est rempli de bitch strips. I can twerk. Pas maintenant, maïs. Personnellement, moi, je ne trouve pas ça d'autre. Je ne sais pas où est-ce que j'avais vu ça, mais il y a quelqu'un qui avait posté sur Facebook. Quelque chose que j'avais trouvé vraiment drôle. Ça disait. C'est bien beau les bitch strips là, mais il y a quelques-unes de vos personnes, des gens qui font des bitch strips qui sont horizontalement différents. Ils se mettent, euh, pas nécessairement proportionnés à la taille à ce qu'ils sont. Vraiment. Il y a un problème. Puis, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Parce que, c'est vrai, comme j'ai vu certaines personnes qui sont, ils sont gros, là, qui étaient, euh, très, 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 très en forme sur les bitch strips. Ma question était, c'est pas ça, c'est une représentation de vous-même? I'm just saying. C'est un peu, si on veut, comme le mot swag. Est-ce que vous vous souvenez du mot swag? Vous ne vous souvenez pas des gens qu'on avait envie de poignarder dans le genou à toutes les fois qu'ils disaient le mot swag? I can twerk. Je viens de te dire, enfin, maintenant, mais ça, je suis content que cette, euh, cette affaire, elle est en train de mourir, là. Plus personne dit, soin, pour rien. Alors, c'est moins, c'est rendu moins pire. Vous savez, c'est quoi que je vois, que je sens que ça sent rien et que les gens vont abuser. Tu sais, les trucs qui ressemblent à ça, yeah, les trucs homies, que je sais pas où est-ce que ça sent, je sais pas où est-ce que ça sort, mais je vois que ça commence déjà à rôder dans tout Montréal. I call it first. Ça, c'est le projet truc que les gens vont abuser dessus, puis que tout le monde dans Montréal va finir par voir la tuque homies. Enfin, ça, c'était juste une petite vidéo de chialage qui présentait ce que je pense de l'abus de quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous à la chaîne, like la vidéo. Si vous avez regardé le chandail, vous avez vu quel chandail que je porte? Je porte le chandail de Teachers. Attention, guys, il y en a d'autres qui sont sortis. Ils sont dans d'autres couleurs. Comme celui-là, vous avez vu, j'ai un noir, mais j'en ai aussi un dans le rouge. Boom! Right there, you know, ça vient aussi dans le rouge. Tant des fêtes qui arrivent, cadeau de Noël, vous savez, ça se vend bien, bye! Contactez les gars, je vais mettre leur link de leur page Facebook juste en dessous de cette vidéo. Ils ont encore l'édition limitée qui vient dans le flou. Attention, attention, attention. Dans le flou, ça vient aussi dans le flou. Vous voyez, ce sont des éditions limitées. Sur ce, I'm out! I can twerk. Ok, c'est bon, Myli, je te donne ta chance. Roll the clip. Sous-titrage Société Radio-Canada